hello les gars me revoilà de retour sur youtube je n'étais pas présente la semaine dernière pour plusieurs raisons dont je voudrais aborder dans cette petite vidéo mais pour l'instant je viens juste de quitter le travail enfin de quitter je suis en télétravail faut le dire vite tu vois mais je viens juste de terminer mon travail je n'en peux plus je suis hs et du coup je pense que je vais prendre une douche et je reviens à vous juste après à toutes bon du coup les gars me revoilà douché un petit peu maquillé histoire de ressembler à quelque chose parce que je suis extrêmement fatigué j'ai des cendres de fou malade me revoilà pour une toute nouvelle vidéo je suis pas du tout organisé je sais pas vraiment de quoi parler exactement parce que ces derniers temps ça a été assez compliqué et du coup je me suis pas du tout focus sur sur mes réseaux sur youtube sur instagram et ça vraiment j'ai pas le temps j'ai pas le temps je suis extrêmement fatigué comme je l'ai dit vous voyez un peu l'esprit négatif donc comme vous le savez les gars depuis le 1er décembre j'ai commencé un nouveau job en alternance avec l'école je n'ai pas commencé l'école mais du coup du lundi au vendredi je suis vraiment en entreprise en télétravail et tout ça et en fait ce qui se passe là pour moi dans la petite tête c'est que ça se passe pas super super donc c'est pas une bonne entreprise bien au contraire et pas vraiment ce à quoi je m'attendais c'est pas vraiment ce que je veux faire en fait de mon futur de mon projet pro et tout donc j'ai vraiment cette réflexion je ne sais pas trop ce que ça peut m'apporter j'ai une baisse de motivation qui est descendante mais vraiment je pense que je suis à moins 4 c'est très 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 compliqué et comme je fais les allers-retours rince paris paris rince et ben du coup je rentre chez moi il est 19h 19h30 j'ai faim donc je mange je prends ma douche et tout ça je sors pour un peu me libérer la tête on connaît tous les after work et je rentre il est très tard ou très tôt le matin et du coup je n'ai pas une seule minute mon appartement c'est bagdad l'estombé il ya des fringues partout j'ai pas le temps de faire ma vaisselle vraiment l'organisation elle est zéro nunca mon lapin c'est une galère pour s'occuper de lui parce que pareil j'ai pas le time en fait je suis un peu dans cette routine métro boulot dodo avec un métier que j'aime pas donc j'espère que pour vous c'est pas aussi compliqué ce début d'année mais je me dis on est au mois de janvier c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions pour passer une bonne année donc j'ai une grosse grosse décision à prendre je ne sais absolument pas quoi faire du tout je connais personne en fait qui s'est retrouvé un peu dans la situation et tout ça donc c'est vrai que je vais un peu les choses aussi tout seul je me dis surtout que ben là j'ai une bonne position je suis un chargé de communication je suis en alternance je vais être à l'école et tout ça mais c'est pas mon projet quoi c'est vraiment pas ce que je veux faire et ça m'embête parce que j'ai passé deux ans aux états unis pour réfléchir à mon projet pro j'étais déterre à rentrer en école en événementiel et tout ça et au final je me rends compte que mais pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire c'est la galère du coup j'avais un peu préparé ce que je devais vous dire donc je vais aller voir j'ai dit que j'étais déprimée mais je suis grave déprimée je vous jure que j'aime pas être dans ce genre de situation où j'apprécie pas ce que je fais j'ai pas le temps pour moi j'ai pas le temps de me poser j'ai pas le temps de réfléchir j'ai le temps de rien j'ai vingt mille post-its que j'ai pas fait mais évidemment il ya toujours un mais et c'est un mais positif il faut vraiment que je prenne le temps pour faire ce que j'aime en dehors du travail donc vraiment que je prenne le temps pour me consacrer à mes réseaux sociaux donc à vous à d'autres projets éventuellement donc j'espère que là ces prochains jours ces prochaines semaines je vais avoir un peu plus de temps enfin je vais essayer de trouver un plus de temps pour me consacrer à vous à mes projets à ce que j'aime faire et essayer de réfléchir sur mon projet pro et la décision que je vais prendre sinon quand je vous disais que mon appart c'était vraiment le bordel je vous fais un room tour vite fait vous allez comprendre j'ai aucune honte vraiment là j'ai aucune honte de vous montrer l'état de mon appart genre vraiment j'ai aucune monde je me dis que je dois pas être la seule et peut-être même que ça va en rassurer certains les gens peuvent voir que là il ya un drap qui est tendu depuis une semaine je l'ai pas ranger encore et encore j'ai rangé un peu hier donc imaginez voilà donc j'ai eu le temps de faire ma vaisselle ce matin mais il m'en reste un peu là j'ai fait du pain là il ya des fruits que j'ai pas mangé depuis 150 ans genre j'ai pas eu le temps de les manger j'ai même pas le temps de manger des fruits j'ai le temps de manger des pâtes voilà c'est tout ce que je fais des pâtes et du pain et du fromage là il ya le reste de ce midi parce que comme je vous ai dit je suis en télétravail et du coup je n'ai pas eu le temps voilà c'est la journée aujourd'hui a été horrible je pensais avoir même le temps de bloguer toute ma journée tout ça avec vous mais non je n'ai pas du tout le temps de faire ça coup nunka comme vous pouvez le constater c'est un peu le bordel vraiment il m'en faut partout ce magnifique bureau horrible et je crois le pire c'est la chambre ceci est une table parce que je n'ai pas de chaise donc j'ai mis une table pour m'asseoir à ma à ma coiffeuse et dedans dessus en tout cas j'ai mis mon linge ma soeur m'a squatté des cintres du coup je n'ai plus de cintres quand j'en ai plus assez donc là il ya mes trucs l'appart ne ressemble à rien du tout je suis au bout de ma life et le mon petit papier parce que du coup je ne sais plus où j'en suis dans ce que je devais vous dire et tout à je peux faire c'est ça que j'avais parlé de faire un petit update de ma vie à reims parce que comme je vous ai dit after work et tout je suis trop contente parce que du coup est ce que ça tient du coup je disais je suis trop contente parce que j'ai repris contact avec j'ai pris contact contact j'ai repris contact avec une fille une amie à moi du collège ça date d'il ya très longtemps et ça fait plaisir parce que j'avais vraiment peur de ça rentrer en france et de pas avoir d'amis de galérer j'étais sur bumble en france il ya personne vraiment je trouve que c'était plus facile de faire des amis aux états unis que de s'en faire en france c'est pas mon point de vue et du coup je suis super contente parce qu'elle m'intégrer à ses groupes de potes qui sont cool du coup c'est sympa on sort tous les soirs on fait tout le temps des trucs peut-être aussi pour ça que je suis fatiguée et que j'ai le temps de rien jamais sûrement en grande partie à cause de ça mais ça me fait du bien de sortir parce que comme je voulais dit c'est la galère professionnellement donc forcément dans le perso faut que ça aille bien j'ai une bonne nouvelle c'est que ma soeur s'est engagée dans l'armée je sais pas si c'est une bonne nouvelle enfin si c'est une bonne nouvelle c'est bonne nouvelle pour elle moi ça me fait un peu juste que du coup elle est loin et tout puis je sais qu'elle va galérer sa race mais je suis trop contente ma petite soeur est dans l'armée elle est trop magnifique vraiment trop fière d'elle elle est trop belle j'ai pensé pleurer parce que sinon on va pas pleurer non plus tout le temps mais vraiment je suis vraiment trop 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 fière de ma soeur actuellement je suis vraiment activement sur le projet jojo sur le projet jojo travel buddy et tout ça donc j'essaie un peu de comment textualiser mes idées les mettre en place de les organiser business plan tout ça tout ça de faire un logo pour pouvoir lancer un peu cette communication donc je me lance pas vraiment dans un truc de vente ou de service ou machin c'est vraiment pour l'instant que du conseil voilà enfin je fais un instagram de jojo et je vois un peu la demande ce qu'il en est tout ça pour pouvoir peut-être potentiellement faire mon business mon freelance ce qui concerne easy testing niveau update je suis plus du tout sur le dos vraiment j'ai pas le time j'ai déjà pas le temps pour moi pour me coiffer pour faire ma vaisselle donc tout c'est un peu compliqué on a vu une très mauvaise communication avec le jack flag et tout ça vraiment c'est ouais c'est compliqué compliqué dans la liste des choses aussi que j'aimerais faire niveau perso c'est finir mon petit journal au pair d'ailleurs je vais vous présenter parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé de le présenter donc je vais le présenter je reviens donc voilà ça c'est mon journal au pair on m'avait vraiment demandé de le présenter j'ai reçu plein de gens qui m'ont dit comment t'as fait ton journal et tout je sais qu'il y en a beaucoup qui font du scrapbooking ou je sais pas quoi enfin en gros que des photos mais moi j'ai vraiment décidé d'écrire vraiment ce qui se passait dans le détail donc il ya vraiment tout décrié mes journées ce que je faisais tout ça c'est principalement mes voyages alors comment j'ai fait déjà avant de partir j'avais prévu une petite carte avec la photo de mes hostes petite présentation de moi petite bucket list voilà les premiers cadeaux le premier jour l'orientation halloween première soirée là je suis partie à montréal je suis partie au new york pour le jour de l'an le musée vraiment tout 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 décrit tout ce que j'ai fait et je ne l'ai pas fini green phase ou de faire même du kobe parce que c'est quand même assez compliqué du coup c'est juste un petit journal tout simple je l'ai acheté chez action prenez le truc le plus simple et puis après vous organisez comme vous voulez moi je garde souvent les trucs touristiques un peu comme ça il n'y a pas que des photos je sais pas si je vais trouver une page où je peux vous montrer ça bien je coupe mes photos aussi je les coupe comme ça en forme donc donc voilà je garde tout voilà grand canyon là c'est un truc donc je garde tout je les mets je les colle là où ça m'enchante là où bah là j'étais en train de parler de ça donc je les coller là c'est le grand canyon je les coller sur la photo voilà c'est après c'est un peu personnel c'est comme comme vous le sentez comme vous le sentez ça c'est des photos ça c'est des photos bah voilà quand je disais je garde les trucs là je garde les tickets là j'ai coupé donc faut que je le mette là encore j'ai gardé des trucs là encore j'ai gardé des trucs donc faut que je le finisse parce que je n'ai pas fini j'ai pas fini les derniers mois les derniers voyages j'ai pas eu le temps waouh je crois est ce que ma vidéo va s'appeler je n'ai pas le temps certainement parce que j'ai dû le dire beaucoup de fois donc ça à finir et je pense que ça va me faire du bien ça va un peu refocus sur le positif parce qu'à l'intérieur il n'y a que du positif que des bonnes nouvelles c'est à dire que tout ce qui est arrivé négatif mes coups de mou ou des trucs comme ça ce n'est pas à l'intérieur de ce livre ce livre est vraiment pour se rappeler de la bonne aventure de l'aupère en gros de cette bonne aventure quelque chose d'autre c'est ma tante qui m'a donné l'idée encore une fois et je trouvais ça top 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 je vous montre ça de suite alors évidemment je n'ai pas commencé ni rien faut vraiment que je le mette en place je me suis acheté ce bocal et en fait à l'intérieur je vais mettre tous les petits trucs positifs qui m'arrivent dans la vie donc enfin dans la vie dans mon année donc ça peut être rencontrer quelqu'un aller dans un resto quelque chose que tu aimes une sortie de ta série netflix favorite qui sort voilà vraiment tous les petits points de bonheur qui t'arrivent pas par exemple ce week-end je vais à bordeaux et ben je vais mettre ce week-end j'étais à bordeaux c'était top tatati tatata je mets le petit papier à l'intérieur du bocal et l'année prochaine en 2023 quand je ferai le topo de tout ce qui m'est arrivé je me souviendrai que du positif ça permet aussi de rester focus sur le positif de voir le positif parce que je sais que c'est très compliqué de focus des fois sur quelque chose de positif que c'est plus facile de focus sur le négatif et et de s'en plaindre et et de se morfondre et de se dire ah oui mais nan 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 du coup voilà la petite méthode pour rester concentré sur sur le positif quoi en tout cas si vous aussi vous avez des petites idées des petits trucs voilà pour rester focus sur le positif n'hésitez pas à faire partager soit en commentaire soit sur insta voilà peu importe pour l'instant j'avoue que j'ai un début d'année assez complexe assez compliqué assez beaucoup de remise en question alors que j'ai passé deux mois aux états unis pour ça et du coup je le vis un peu mal et du coup voilà on est je suis repartie à parler du positif et j'ai complètement zappé de vous parler du homeless et du homesick et culture shock j'avoue que la mentalité française est très 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 négative toujours à se plaindre toujours ouais très plus négatif et du coup derrière il n'y a pas d'encouragement de la même manière que je pourrais avoir aux états unis je sais pas si c'est clair parce que c'est pas qu'on m'encourage pas c'est pas qu'on dit oui c'est cool et tout machin mais c'est toujours tourner d'une manière assez non mais tu vas pas faire ça mais tu vas pas rester comme ça mais tu vas pas mais tu vas pas et le pas et le ne pas et le ne pas et du coup vous voyez les tourneurs de face sont différentes vous voyez ce que je veux dire alors je sais pas c'est vraiment dans la façon d'être dans l'état d'esprit en fait donc voilà je pense que je suis un peu dans le déni et du coup je me demandais je me posais la question si ça serait pas bien pour moi de faire une thérapie je sais pas si la psy ou quoi me comprendrait et comprendrait mon état mais juste de pouvoir verbaliser pouvoir verbaliser en fait différemment de dans ton contexte d'ami ou quoi je sais pas j'hésite est ce que je me suis mélangé les pinceaux peut-être j'en sais rien est ce que cette vidéo ressemble à quelque chose peut-être je n'en sais rien j'espère très prochainement faire un blog un blog parce que je fais c'est la troisième fois que je fais un facecam facecam je suis pas trop fan de ce format là j'avoue j'aurai bien retourné en vlog voilà faire des visites vous montrer un peu ma journée mais la journée typique et tout ça mais ma journée typique malheureusement elle est pas passionnante du tout donc genre c'est déjà pas passionnant pour moi alors montré en vidéo une meuf qui reste sur son ordinateur pendant dix heures dans la journée la seule chose qu'elle fait c'est se lever manger des pâtes je vois pas trop l'intérêt it's time for me to go je vous kiffe merci encore de me suivre merci encore d'être là à la fin de cette vidéo merci de votre soutien merci de m'envoyer des messages de répondre à mes stories et tout ça et tout ça franchement je vous kiffe j'adore vous répondre et vous faites partie des personnes en tout cas pour ceux qui me suivent et si vous me suivez pas encore allez me suivre donc voilà les gars allez ciao 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 ciao